Avant de lire les Écritures qui vont nous inspirer, je vous invite à une prière pour qu'elle devienne pour nous parole de vie. Seigneur, Toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celui qui parle et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lirons aujourd'hui l'Évangile de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 33. Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flottes, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à renforcer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étant dit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le fils de Dieu. « Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et vérité. » Voilà Jésus qui vient de multiplier les pains et qui renvoie les foules chez elles, à leur quotidien. On peut voir dans l'évangile de Jean qu'à un moment donné, les hommes voulaient faire de Jésus leur roi. Et il a tout fait pour éviter cela, il est parti. Là, il est marqué dans le texte, c'est un verbe assez fort, il contraint ses disciples à partir avant lui. C'est-à-dire qu'il les obligea, il ne leur demande pas leur avis. « Vous partez, vous traversez le lac, moi je vais rester seul et je vais prier. » C'est une habitude que Jésus avait d'aller prier en haut, sur les hauteurs, sur la montagne et de rester de longues heures dans la prière. Ça peut peut-être nous apprendre à nous comment, lorsque l'on veut être plus proche de ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire le Seigneur, qu'il faut se retirer de la foule et aller dans un endroit désert. Parce que le désert, comme la montagne, est un lieu où on peut rencontrer Dieu face à face. Alors, ne le prenez pas littéralement, ce n'est pas parce que vous faites du trekking dans la montagne que vous allez rencontrer Dieu. Mais vous savez que l'oxygène est quand même plus ample dans les hauteurs et donc ça va peut-être vous faire tourner la tête. Qu'importe. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons des lieux privilégiés pour, comment dire, prier, pour se recueillir et prier. Et la montagne, c'est là aussi où il a prononcé le serment qui récapitule tout son ministère. Le serment sur la montagne que nous avons, certains d'entre nous, visité il n'y a pas si longtemps en Israël. On était chanceux à ce moment-là. Il n'y avait pas de problème dans le monde, ni en Israël, ni ailleurs. Et on a pu donc visiter des endroits fabuleux. Et quand on lit la Bible, on peut visualiser ces endroits-là. Pendant ce temps que Jésus était sur la montagne et qu'il resta assez longtemps, pendant ce temps, la barque des disciples est malmenée. Ses disciples se retrouvent au cœur d'une tempête. Et peut-être se pose-t-il la question à savoir, qui est ce Jésus qui multiplie les pains et qui nous envoie au cœur de la tourmente ? On se pose parfois ces questions-là. Jésus guérit les gens et nous sommes des fois dans pleine angoisse. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça ? Le rendant responsable, évidemment, des événements, comme si Jésus créait des tempêtes. La tempête, on n'a pas besoin d'avoir un Dieu pour qu'elle se crée. Ce sont des lois de la nature. Et alors le texte nous dit, dans la quatrième veille de la nuit, alors on séparait la nuit de différentes veilles, n'est-ce pas, pour pouvoir prier, justement, c'est-à-dire à peu près vers 3, entre 3 et 6 heures du matin, Jésus vient à la rencontre des disciples de la barque en marchant sur les eaux. Alors imaginez un petit peu que vous êtes à la place des disciples, parce que là, ils ont peur. Imaginez que vous êtes à la place des disciples, il fait nuit, il y a une tempête qui fait un petit peu roquer le bateau, vous êtes fatigué, et puis il y a du vent, et tout d'un coup, il y a quelqu'un, une apparition, quelqu'un qui marche sur les eaux, ils ne le reconnaissent pas, ils crient tous, ils poussent des cris, évidemment. On ferait la même chose, je pense. Et, d'ailleurs, la mer symbolise, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une tempête sur le lac, à un moment donné, les disciples étaient dans une barque, et il y a eu une tempête qui menaçait de faire chavirer la barque. Là aussi, vous avez peut-être une image mentale, celles qui sont allées en Israël, ce n'est pas pour rendre jaloux ceux qui ne sont pas allés, mais c'est simplement pour évoquer ça, le lac de Tibériade est grand, c'est tellement grand, et très souvent, quand on le prend, il y a de la pluie. Mais nous, on était protégés, on avait un grand bateau, mais imaginez, on a une petite barque, ça peut chavirer, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, pour les gens de l'époque, qui n'avaient pas de gilet de sauvetage, qui n'avaient pas des gardes-côtes, etc., c'était dangereux, et donc ça symbolise la mort. La mer symbolise la mort. Marcher sur la mer est donc un événement. Pascal, c'est vraiment une manifestation. C'est vraiment une manifestation, une apparition, comme ils disent, c'est un fantôme. On voit la même réaction dans l'évangile de Luc, lors de la résurrection, ils pensent que c'est un fantôme qui vient à eux. Et la Pâque, vous savez, c'est toujours assez particulier, parce que Pâque, pour les chrétiens, il y a un S. C'est la Pâque avec un S à la fin. Et Pâque, pour les Juifs, il n'y a pas de S. Alors pourquoi ? Parce qu'il y en a deux. Il y a deux Pâques. Et c'est la deuxième Pâque, c'est pour ça que ça prend un S. La première Pâque, c'est la traversée de la mer rouge. Sortie de l'Égypte, traversée de la mer rouge. La mer se divise. La seconde Pâque, c'est la traversée de la mort. Et donc, cet événement qui nous est raconté, en fait, est un précurseur de la résurrection. Ça a été écrit, évidemment, après les événements de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc, on a en tête que quand Jésus marche sur les eaux, eh bien, il a vaincu la mort. Et donc, Jésus répond quand ils ont peur, qu'ils le voient, qu'ils pensent que c'est une apparition, et c'en est une, c'est une apparition, mais ils pensent que c'est un fantôme. Il dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et je me rappelle, dans les années 80, Jean-Paul II avait eu cette phrase, n'ayez pas peur, et tout le monde l'a cité. C'est une phrase de Jean-Paul II, mais pas du tout. C'est Christ qui le dit. Et donc, si c'était devenu tellement populaire dans la bouche de Jean-Paul II, à l'époque, il y avait quand même des problèmes. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. N'ayez pas peur. Ça avait quand même redonné un sursaut de foi aux gens, et donc, c'est ce que nous avons besoin, parce que le contraire de la foi, c'est la peur. C'est le doute, c'est la peur. Et ce n'est pas un reproche que Jésus fait à ses disciples comme il l'a fait lors de la tempête qu'il a apaisée, lorsqu'il a dit « Pourquoi vous doutez ? Vous n'avez tellement pas de foi ? » Mais il les invite, il invite ses disciples à surmonter la peur. Il dit ça là aussi aux paralytiques, quand le paralytique, on l'amène, il dit « Courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y a une femme qui était malade, qui perdait du sang, il dit « Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Courage. Courage, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient du danger. Au contraire. C'est la différence entre les personnes qui foncent tête baissée et qui n'est pas conscient du danger et quelqu'un qui en est parfaitement conscient mais qui assume. Le courage, c'est la peur surmontée. Face à toutes les situations qui me font peur, aujourd'hui, je suis encouragé par Jésus au courage de la confiance. C'est ça la foi. Je peux affronter les tempêtes car le ressuscité vient à moi en marchant sur la mort. Si nous avons cette confiance en Jésus, rien ne peut nous affecter. La situation actuelle, la peur, la panique entretenue par les médias sur ce fameux virus qui est devenu plus populaire que Jésus, aujourd'hui, et qui fait que nous sommes confinés chez soi, qui donne l'impression à beaucoup d'entre nous que nous vivons en prison ou encore sur l'occupation parce qu'on met la police partout et peut-être bientôt l'armée. On ne sait pas, évidemment, qu'est-ce qui se passe. Peut-être est-ce une guerre bactériologique. On ne sait pas ce qui se passe, mais on entretient beaucoup de peur. Non seulement la peur du présent, mais la peur de l'avenir. Les gens qui disent qu'il y a la peur de la mort, mais il y a aussi la peur d'un krach économique, d'une guerre civile, d'une troisième guerre mondiale et que sais-je encore. Vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. L'enfant qui est dans le noir a peur des fantômes. Il a peur de toutes les choses, finalement, qui hantent son imagination. Mais l'adulte qui est privé de ses moyens, il agit un peu de la même manière. Il peut même devenir très agressif par peur parce que, justement, il ne sait pas ce qui l'attend. Et nous sommes tous comme ça. Mais Jésus nous invite, et en fait, non seulement il nous invite, il vient nous rejoindre dans notre barque, dans notre petit chez soi, peut-être que votre appartement n'est pas très grand, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui y vivent. Eh bien, Jésus vient visiter chacun dans sa petite barque et dès que Jésus monte dans la barque, comme dans l'histoire, le vent tombe. Il n'y a plus de vent. tout comme dans le premier récit où Jésus est endormi et quand on le réveille, tous les disciples, qu'est-ce que ça fait que toi, nous allons mourir, ça ne te fait rien. Il se réveille et il dit, mais il va dire aux éléments, ça suffit, vous vous calmez. Tout s'arrête. Et puis il dit, pourquoi vous avez douté ? C'est-à-dire qu'on est capable d'aborder des situations avec le même calme que Jésus. Si nous savons que Jésus est avec nous, comme Jésus savait que son Père est toujours avec lui, nous n'avons pas à succomber à la peur. Surtout, nous n'avons pas à écouter ce que j'appelle les nouvelles. C'est toutes des mauvaises nouvelles. Ça, c'est pour entretenir la peur. Ni aller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les gens racontent n'importe quoi. Ils entretiennent cette peur. Mieux vaut se plonger dans les Écritures. Vous n'avez pas le temps pour lire la Bible, vous aurez peut-être l'occasion de la lire en entier. C'est ce que je vous suggère. Commencez par la page 1 et lisez-la au complet. Je l'ai fait deux fois dans ma vie, lire complètement toute la Bible. Alors, il y a des passages qui sont assez obscurs, difficiles, bien sûr. Mais si vous le faites, vous êtes préservé de la peur. Ou si vous voulez vraiment être engagé dans une peur panique, lisez les psaumes à haute voix. encore et encore et vous verrez que la tempête va s'apaiser. Maintenant, revenons à notre texte. Pierre, on n'a pas encore parlé beaucoup de lui dans l'évangile de Matthieu, mais pour la première fois, il prend les initiatives et il a un rôle assez important. Il veut marcher sur l'eau comme Jésus. D'abord, il doute de la présence réelle de Jésus. Il dit « Si c'est véritablement toi, eh bien, ordonne-moi de marcher sur l'eau. » Donc, il met un peu Jésus au défi et il est un peu impulsif aussitôt qu'il dit « Oui, c'est moi, viens. » Donc, Pierre se met, il a le courage de marcher, d'affronter l'épreuve, l'épreuve de la mort, de ne pas avoir peur. Et donc, la même chose, nous sommes invités à identifier les eaux sur lesquelles nous sommes amenés à marcher et que nous avons peur de sombrer. Il faut s'y aventurer, porter toutes ces difficultés dans la prière, entendre l'appel que Jésus me donne. Parfois, c'est nos propres larmes qui font une grande mer dans laquelle nous nous noyons. Il y a tellement de misère dans ce monde. Les gens pensent que Dieu a créé ce monde pour notre propre plaisir. C'est une idée un peu infantile. Dieu a créé ce monde pour que nous puissions nous perfectionner. Et donc, nous devons apprendre que c'est le monde qu'il a voulu et que nous avons un rôle à y jouer. Mais nous sommes tellement convaincus, surtout dans une société très matérialiste, qu'il faut simplement jouir et avoir du plaisir que lorsque nous n'avons pas ce que le voisin possède, nous pleurons. Et nous pleurons tellement que nous créons un lac de nos larmes, un océan de lequel on se noie. Mais quand Jésus vient, il va assécher ce lac. Il va faire en sorte que vous pourrez marcher sur ces eaux. voilà ce que Pierre est en train de faire. Et donc, il est le modèle du disciple qui s'aventure hors de la barque. Mais, ce n'est pas un super héros. Ce n'est pas Superman. Il a aussi ses peurs quand le vent commence à souffler. Tant que Pierre n'avait pas peur, il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a peur, il commence à couler. et alors il s'écrit « Seigneur, sauve-moi ! » Pierre n'est plus dans la foi triomphante, mais dans la foi humble de celui qui crie à Dieu son désespoir. Et donc, quand mes peurs reprennent le dessus, nous pouvons toujours crier « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus n'est pas sourd à cet appel. Il va répondre. Il sait très bien que nous ne sommes pas les champions de la foi. Il le dit à Pierre « Hommes de petite foi. » La foi est comme une graine. Elle est plantée et elle va gerber petit ou moyen ou grand. Et parfois, nous sommes des hommes, des femmes de petite foi. Pourquoi as-tu douté ? Surmonter l'angoisse, surmonter l'inquiétude. Mais nous avons le droit d'avoir peur d'avoir peur. Mais ne pas succomber, ne pas se noyer dans nos peurs. « Seigneur, sauve-moi ! » Et il va venir. Et alors, les disciples, eux, ils se posent la question comme déjà dans le premier récit de la tempête apaisée. Ils ont dit « Quelle sorte d'homme est celui-ci que même les vents, la mer, lui obéissent ? » Là, ils disent « Tu es le Fils de Dieu. » C'est la première confession de foi avant même celle de Pierre à Césarée de Philippe quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là aussi, nous l'avons visité quand c'est juste à la limite du Liban. N'est-ce pas ? Et donc, cette confession de foi de Pierre est légendaire mais elle vient après au chapitre 16. On est au chapitre 14. Déjà, les disciples tuaient vraiment le Fils de Dieu. Et ça, c'est toujours quelque chose qui devrait rester en nous. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? Si Jésus qui est le Fils de Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? Il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et même si on a la difficulté à garder cette espérance, cette foi très longtemps, même si ça ne dure pas, on peut le répéter encore et encore. C'est pour ça les Pères du désert, ils répétaient sans arrêt des prières, un peu comme des mantras en Orient, c'est-à-dire « Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Ils répétaient ça encore et encore. Et parfois, je conseille cette simple prière « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et je répète ça, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Il est impossible que si vous répétez cette prière que Jésus ne vienne pas à votre aide. Il est impossible, au moins pour calmer votre angoisse, votre peur. Je vous laisse sur cette réflexion et nous continuerons nos méditations une prochaine fois. Amen. Amen.